Yann, merci, on te remercie par avance au nom du festival, de ta venue et du fait de passer du temps au festival. Tu concours avec un film qui s'appelle Ceux qui restent debout. Ma première question, c'est comment est venue l'idée de ce film qui est un peu transgenre, qui déroule un fantastique qui est un peu hors du commun ? Ça me fait plaisir ce que tu dis. Déjà, je suis ravi d'être ici à Rennes pour Courmétrange. J'avoue que j'espérais secrètement que le film soit sélectionné. Je suis vraiment ravi parce qu'en effet, depuis le début du projet, il y avait cette idée de faire un film social qui dérive vers l'étrange, le fantastique. Et l'origine de ce projet, en fait, c'est que j'ai travaillé pendant cinq ans comme vidéaste comédien avec une comédienne dans des centres d'hébergement. Et pendant que je travaillais avec elle, j'ai croisé la rue d'un jeune garçon qui s'est fait renvoyer du centre pendant que je le filmais. Donc j'ai vu dans ses yeux la peur de se retrouver à la rue. Je l'ai un peu suivi dans sa vie de galère, on va dire. Et quelques mois après, il a disparu. J'ai perdu complètement sa trace. Donc j'ai vraiment eu envie et besoin de raconter cette histoire. Et assez rapidement m'est venue cette idée de corps dans le béton, de corps qui font vraiment partie du décor des villes. Parce que c'est vrai que moi, je suis niçois, je suis monté à Paris et j'ai été assez frappé, comme beaucoup de gens qui ne vivent pas à Paris, du nombre de personnes allongées sur le sol. On voit les personnes quand elles sont debout, on les voit quand elles sont au sol. Et c'est vrai qu'on sait rarement ce qui se passe dans ce moment où on se retrouve à la rue. Et moi, j'étais là avec ce jeune homme. Donc ça m'a vraiment marqué. Et j'ai essayé de trouver une manière d'allier justement cette situation sociale très crue à une dérive vers l'étrange le fantastique. Donc c'est vraiment moi. Dès le début, dès le début que j'ai écrit, j'avais cette idée. J'ai essayé de construire le récit, le scénario, justement avec comment amener cette idée de fantastique. Alors c'est vrai que par rapport à l'expérience de la rue, de ce que j'ai pu connaître, des récits qu'on m'a fait, il y a souvent ce moment où on perd un peu pied avec le réel, avec la réalité, tellement l'expérience est violente, très forte et que l'angoisse vécue est extrêmement radicale. Et du coup, c'est vrai que beaucoup m'ont parlé de ce moment où tu vacilles complètement parce qu'entre le fait de se dire que tu peux te retrouver à la rue et se retrouver à la rue, une fois que tu y es, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement violent, ce côté très répétitif à appeler le 115 de façon ininterrompue où souvent il n'y a pas de place. Et puis ces moments que tu passes dehors en fait sont très violents. Et du coup, ce rapport, ce moment de vacillement, pour moi, assez rapidement est venu l'idée de distiller à cet endroit-là du fantastique parce qu'aussi, moi, je me suis plutôt construit en tant que cinéaste avec des réalisateurs un peu anglo-saxons. Dans un fantasme un peu primaire, je voulais peut-être mélanger un peu les Dardenne et Lynch. J'avais aussi dans ma tête tous les premiers films de Cronenberg parce que le cinéma, pour moi, m'a beaucoup marqué enfant par des images qui me racontaient mon époque mais qui n'étaient pas forcément des images réalistes. Et c'est vrai que je trouve que dans le cinéma français, tout le courant esthétique naturaliste est déjà bien fourni. Il y en a déjà beaucoup. Il y a eu des très beaux films de fées. Et moi, assez naturellement, j'ai eu envie d'essayer de proposer justement une autre représentation de certaines questions sociales à travers le cinéma. C'était vraiment depuis le début une vraie ambition. J'ai travaillé avec Jacques-Olivier Moulon, qui fait des effets spéciaux au tournage. C'est un sculpteur. Et donc, on a commencé à faire des croquis. Pour imaginer ça, il a sculpté trois corps. Il a créé un masque en latex pour la personne qui fume dans le mur. Et donc, petit à petit, on a pu faire des essais. On a réfléchi à comment mettre en images l'idée qu'il y avait dans le scénario. Et après, le tournage a été dantesque. C'était à la fois fascinant parce qu'on revenait un peu aux origines du cinéma, à l'artifice. Moi, j'ai fait beaucoup de théâtre et j'aime bien ce côté justement de l'artifice, de jouer avec ça. Mais par contre, ça a été extrêmement compliqué. C'est sûr qu'après, poser les corps sur le sol, avoir une comédienne qui reste pendant six heures assise parce qu'elle est encastrée dans le mur. Ça a été une vraie expérience pour tout le monde, en fait. Mais je pense que ça a apporté aussi au film, du coup, à créer une tension, une urgence à faire. Et pour donner une idée, à chaque fois, on démarrait les journées vers 14-15 heures. On finissait à 8 heures du mat. Parce qu'il fallait trouver la bonne lumière, patiner comme il fallait pour qu'on voit pas trop l'effet non plus, mais qu'il soit quand même présent. Enfin voilà, tout ça, c'était une histoire d'équilibre parce que moi, je voulais aller dans le fantastique et en même temps rester dans la suggestion, que le film bascule pas dans du trop fantastique non plus. Donc tout ça, ça a été vraiment une histoire d'équilibre entre les effets spéciaux, le chef-hop, la lumière. Un savant mélange bien fort. Là, en ce moment, je réalise un documentaire. Moi, j'aime bien essayer de jongler entre les deux documentaires fiction. Les deux me nourrissent maliment. Donc là, c'est un documentaire sur des couturières qui se sont fait licencer de chez Newman et qui ont recréé leur atelier de couture et qui se battent tous les jours pour sauver leur emploi. Et j'écris aussi un projet de long métrage dont là, l'objectif est de flirter avec le film de genre aussi, mais plus le thriller, le film noir, c'est-à-dire une jeune fille d'origine russe qui repart dans son Caucase natal après l'assassinat de sa mère et qui renoue avec sa famille sur place et qui va mener une espèce d'enquête un peu improbable, mais qui est surtout l'histoire d'un retour aux origines. Et là, je suis en train d'écrire aussi un autre court métrage où j'essaie une fois de plus de flirter avec le genre de l'étrange et du fantastique.